A l'occasion de la fête de la science 2024, l'UHA a pris part au village des sciences qui s'est tenu à Colmar du jeudi 10 au samedi 12 octobre 2024. Dans une atmosphère d'expérience, de démonstration et d'explication portée par des scientifiques passionnés, petits et grands ont eu l'occasion de rencontrer des chercheurs, des enseignants, ainsi que des étudiantes de l'université de Haute Alsace et de ses partenaires. Aujourd'hui on est à la fête de la science pour présenter les métiers de l'agroalimentaire mais également comment sont fabriqués les produits et on a pris un exemple avec mon collègue Romain Pierron qui est le pain et du coup comment à partir du blé on arrive à fabriquer du pain et qu'est-ce qu'un réseau de gluten, qu'est-ce que la maladie celiaque et comment on arrive à consommer ce magnifique produit en France et comment il est fabriqué d'un point de vue industriel. On est actuellement en master en sciences de l'agronomie et de l'environnement et aujourd'hui on est présente à la fête de la science pour présenter notre projet qui est la création d'un parcours pédagogique au sein du campus du Biopôle parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'aménagements agroécologiques qui viennent préserver la biodiversité et l'environnement. On a un stand avec plein de jeux à destination des élèves et on leur présente aussi nos panneaux pour qu'on puisse avoir un retour concernant le visuel, les informations qu'il y a dessus et ça nous permet aussi de faire une bonne communication pour les écoles et demander aux instituteurs ce qu'ils en pensent également. Ça se passe super bien, ils sont hyper intéressés par nos activités. On a décidé aussi avec des collègues de présenter la fresque du climat pour aussi sensibiliser les jeunes aux conséquences du réchauffement climatique. Il s'agit d'une fresque du climat sous le format de fresque quiz. La fresque du climat explique les causes et les conséquences du changement climatique et ça c'est un support synthétique plus interactif qui présente l'essentiel des idées pour l'inciter à en savoir plus sur ce sujet qu'est le changement climatique. Globalement ça se passe très bien, les élèves sont très réceptifs, l'accueil est globalement très positif.